7 mois ça fait presque 7 mois à quelques jours près que je dors quotidiennement sur ce lit de camp FE Active et je précise que FE Active ne sponsorise absolument pas la vidéo ce lit je l'ai acheté j'en ai publié une vidéo de déballage montage initial test etc à l'époque c'était en novembre de l'année dernière je te mets le raccourci là aussi tu ne l'as pas vu je vais pas tout refaire depuis le début ça vaut pas le coup mais aujourd'hui on va parler suivi qualité durabilité je pense que je suis bien placé pour parler de tout ça parce que je suis un excellent sujet de test en fait pour les équipements de camping moi quand j'achète un équipement de camping c'est pas juste pour l'utiliser pendant une semaine puis au bout d'une semaine donner mon avis oui je vais certainement faire ça puis derrière moi je vais l'utiliser longtemps 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 et beaucoup 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 l'équipement de camping du coup voilà je pense que je suis un très très bon sujet de test c'est la même chose par exemple pour la tente Landrider qui est derrière moi je te remets un raccourci là haut ma première tente Landrider je l'ai reçu à l'été 2020 c'est dire que je suis bien placé pour donner mon avis dessus je pense donc celui de quand est ce qui tient toujours le choc ben déjà on va prendre une petite mesure en fait parce que la première vue tu vois la toile a l'air bien tendu au bout de sept mois dessus on pourrait se dire que elle pourrait s'être détendu moi j'en ai pas l'impression mais tu peux te dire et j'y ai pensé aussi si ça se trouve comme ça tient en tension avec les pieds là peut-être que la tension fait que on se rend pas compte que la toile s'est détendue ben ça pour savoir il y a un moyen très simple moi je sais qu'elle est pas détendu parce que je les mesurer et je vais le refaire avec toi donc celui est donné pour 70 cm de large c'est marqué sur leur site et sur le listing amazon aussi comme je t'avais dit à l'époque je te conseille pas d'aller l'acheter sur amazon va l'acheter directement chez feu active si ça n'a pas changé j'ai pas vérifié mais normalement tu as un bon de réduction quand tu vas directement chez eux donc il est donné pour 70 cm celui au bout de cette mois d'utilisation où en est il eh ben ça va être super facile on prend le petit mètre ruban ça peut être n'importe quel autre mètre moi je me balade avec ça depuis des années on le met sur un des montants on va chercher l'autre montant alors je sais pas si ça sera visible à la caméra mais les 70 mois je les ai à peine il y aura même 69,8 donc la toile ne s'est absolument pas détendu bon et ben voilà qui fait déjà un premier bon point pour ce lit il y aura la toile moi je pensais s'il devait y avoir quelque chose qui allait s'user avec le temps ça serait la toile rien il n'y a pas un accro il y a quelques petits plis tu vois mais vraiment rien de méchant les coutures n'ont pas bougé ras au niveau de la toile sincèrement je suis même un peu surpris mais comme ça par contre j'ai eu un problème que tu rencontreras peut-être mais qui est facile à régler je te rassure c'est un problème avec les grands montants latéraux alors pour te montrer je pense que je vais démonter un des pieds ça sera plus facile parce que c'est le même système en fait au niveau des pieds si je voulais te montrer carrément sur un des montants latéraux il faudrait que je les que j'enlève tous les pieds j'ai juste pas envie alors je vais juste enlever un pied ce qui m'est arrivé donc au niveau des grands montants latéraux les deux grandes barres on est bien d'accord là le pied c'est juste pour l'illustration parce que c'est plus facile ça fonctionne comme des piquets de tentes c'est à dire qu'ils sont démontables dedans tu as un élastique bon ça c'est classique pas de souci et puis tu as donc un tube et un autre bout de tube plus petit alors tu as beaucoup de piquets de tentes où ça c'est en un seul morceau là il peut rien se passer mais dans le lit FE Active ce sont deux pièces séparées c'est à dire que tu as un bout de tube plus gros un bout de tube plus petit qui est ennanché dedans et qui est collé et ce qui m'est arrivé par deux fois à deux moments différents au niveau des deux grands montants c'est que le petit bout de tube qui donc est collé la colle a cédé et petit à petit il est rentré et un beau jour j'étais couché j'ai senti comme un claque puis le montant qui bougeait sur le moment j'ai cru que la pièce avait cassé j'ai mis j'ai l'autre bout de tube que j'avais qui normalement est destiné à réparer les arceaux de la tente Lone Rider puis je me suis dit bon bah tant pis ça va ça va dépanner ça va aller comme ça quelques semaines plus tard même chose de l'autre côté les deux cités au niveau de la tête et là c'était juste avant que je m'en aille du camping où j'étais donc juste après je démonte le lit je regarde et ça avait rien n'avait cassé c'est juste donc le petit bout de tube qui était rentré dans le grand il a fallu aller bricoler un crochet pour le ressortir au passage un grand merci à josé qui m'a aidé qui a eu l'idée de prendre si jamais ça t'arrive tu pourrais utiliser la même astuce il a pris un cintre métallique qu'il a démonté il a utilisé le bout pour en faire un crochet il l'a passé dedans il est allé chercher le petit bout de tube métallique qui traînait qui était coincé à l'intérieur qu'on pouvait pas atteindre il l'a ressorti complètement moi j'ai remis de la colle je l'ai remis en place j'ai laissé la colle sécher depuis plus de problèmes donc si jamais tu as l'impression qu'il y a un des montants qui est cassé en fait il y a 99 sur 100 pour moi pour que ça soit juste ça c'est le petit problème que j'ai eu avec ce lit c'est le le montant là le petit bout de tube qui rentre la colle qui lâche et qui rentre donc tu vas le chercher avec le coup du cintre ce qu'a fait josé c'était c'était impeccable moi j'avais pas pensé tu le ressors tu lui remets un coup de colle tu le remets en place après terminé voilà c'est le seul sincèrement c'est le seul véritable problème que j'ai eu avec ce lit maintenant je vais te montrer une petite astuce au montage que je connaissais pas la première fois où je les montais il ya quelqu'un il faut que je remette un des pieds ça tombe bien parce que c'est les pieds que ça concerne il ya quelques mois il y a quelqu'un qui m'a dit oh moi j'ai pas la force c'est très dur de monter de monter ce lit je suis pas contente parce que je savais pas que ça serait aussi difficile en fait non c'est pas difficile mais il ya une astuce à connaître regarde je vais te montrer donc là je veux remettre le pied que j'ai enlevé d'accord le soleil a dû un peu monter je peux peut-être m'avancer un tout petit peu je suis désolé je fais ça dans des conditions un peu limitées je voulais avoir à l'attente derrière moi mais il y a la derrière la caméra tu vois pas il y a la ferme donc question question luminosité je suis quelque peu limité si je veux remettre ce pied j'enclenche un côté jusque là un extraordinaire si je veux enclencher celui-là effectivement je vais devoir utiliser de la force là ça va être difficile si je veux le faire comme ça c'est pas la bonne méthode c'est possible mais c'est pas la bonne méthode la bonne méthode la voilà tu vas utiliser la gravité tu vas la laisser faire aller les trois quarts du boulot tu commences par enclencher le premier côté mais en t'appuyant sur le sol et une fois que tu es là tu vas appuyer sur l'autre côté celui qui est dur à enclencher en utilisant le poids de ton corps il ya presque pas à forcer un tout petit peu mais relativement peu et là en te servant du poids de ton corps mais tu as besoin de beaucoup moins de force pour réussir à l'enclencher pour le démonter même principe tu t'appuies sur le sol et là c'est beaucoup plus facile si tu as un peu de mal en stabilité tu peux te servir de ton autre main parce que c'est vrai que ça bouge un petit peu tu appuies avec le poids de ton corps c'est tout bête c'est vraiment tout simple non tu te cassent et le temps tu vas te prendre des claques c'est un gros ton ah oui c'est un gros c'est un gros gros ton silence maintenant tu vas prendre une claquette tu t'es pris une claque j'ai vu une grosse bête j'aime pas aller tomber alors celui là il était un centré un centimètre et demi de long moi quand même c'est une belle bête bref un petit conseil rapide alors qui ne touche pas directement à la qualité ou la durabilité du lit mais qui concerne ta qualité de sommeil en ce moment je suis sur un matelas pneumatique alors évidemment tu vas mettre un matelas par dessus un juste là la toile c'est du rail quand même c'est dur dur c'est possible j'ai dormi deux ou trois nuits juste sur la toile c'est possible mais c'est dur donc moi j'ai un matelas pneumatique dessus en ce moment c'est un matelas qu'on m'a prêté qui est un peu moins large que le lit il je crois qu'il doit faire 65 cm un truc comme ça donc rappelle le livre est 70 donc il manque deux trois centimètres de chaque côté et ça va sincèrement c'est assez moyen parce que la nuit j'ai tendance à sortir surtout au niveau des bras j'ai tendance à sentir les montants qui sont assez du rail quand même c'est c'est moyennement agréable donc là mon petit conseil c'est d'avoir un matelas qui fasse au moins la largeur du lit ou même un ou deux centimètres de plus l'idéal je pense ça serait un matelas qui fasse 72 cm soit au moins les 70 que tu n'ailles pas sentir les montants si tu étends un peu les bras la nuit moi sans arrêt la nuit je bouge et puis je me mets je me mets comme ça et là quand je suis comme ça je touche le montant systématiquement c'est un peu moyen donc un matelas qui fasse au moins la largeur du lit dans la même série de conseil alors là moi j'ai pas eu le problème mais on me l'a dit au tout début quand j'ai eu ce lit et ça vaut je pense pour tous les lits de camp moi au moment de me coucher je m'assois bien au milieu il n'y a pas de souci et tu as vu la toile a pas souffert ni rien ne t'assoies pas sur les montants c'est là où éventuellement tu risquerais de les déformer voire de les casser c'est si tu t'as soit directement sur le montant moi je m'assois au milieu du lit de préférence au niveau d'un des pieds et il se passe rien il n'y a pas de souci voilà les deux petits conseils que j'avais à te donner alors maintenant je vais terminer avec un problème que j'ai eu qui n'est pas directement lié au fin qui est lié au lit mais c'est pas sa faute quand je l'ai eu il y a des gens qui m'ont demandé mais est-ce que ça ne risque pas avec avec les pieds les pieds là de d'abîmer le sol de ta tente sur le moment je leur ai dit non au final il y a un cas particulier où ça risque de faire des trous et moi ça m'en a fait mais il y a une solution maintenant que je le sais il y a une solution toute simple j'y viens dans un instant là où ça m'a fait des trous dans la tente c'est pas ici là ici je suis sur un sol en terre qui est relativement souple il n'y a pas de souci ce qui s'est passé ici c'est qu'il a tellement plu le sol est tellement souple que les pieds se sont un peu enfoncés le sol de la tente aussi mais il s'est pas déchiré il n'y a pas de souci par contre les deux trois déchirures que j'ai qui sont plutôt vers le centre du lit sont dus en fait à une époque où j'étais sur un emplacement en gravier et le gravier c'est extrêmement agressif même avant d'avoir le lit j'aurais dû penser en fait parce que j'ai la petite bâche sur laquelle je me mets moi quand je suis sous l'auvent de la tente l'onrider tiens t'en bouge pas je vais la chercher voilà elle servira d'illustration je vais pas chercher à filmer dans la chambre parce que comme là les parois de la chambre sont de couleur rouge ça fait ça fait une image bizarroïde mais regarde tu vois ça ben ça c'est les pieds de ma chaise de camping conjointement avec le gravier de l'emplacement les pieds le gravier comme je te disais le gravier c'est super agressif et avec le lit il peut se passer la même chose alors à plus petite échelle parce que quand même regarde les pieds il y en a beaucoup puis ils sont larges quand même les pieds de ma chaise de camping elle n'en a que quatre et puis ils sont tout petits là ce que tu as vu à l'instant c'est l'effet des pieds arrière en fait c'est là où il y a le plus de poids sur ma chaise donc l'effet va être moins flagrant avec le lit mais quand même avec le temps ça peut déchirer le sol de ta tente tout simplement c'est pas c'est pas le lit qui va la déchirer c'est le gravier qui est en dessous c'est passé à travers deux épaisseurs quand même parce que sous ma tente j'ai une bâche j'ai une des bâches de loan rider qui sont des bâches fines mais quand même il y avait quelque chose et c'est quand même passé au travers je crois que je vais avoir deux petits trous deux endroits bon que j'ai réparé à la bande de réparation il commence à faire chaud on se plaignait de la pluie mais oui j'ai deux petits trous que j'ai réparé à la bande de réparation et c'est pas tellement la faute du lit c'est la faute du gravier maintenant la solution que je n'ai pas encore testé je précise mais je pense qu'il ya une solution simple toute bête découpe toi situé sur un sol très dur et en particulier situé sur du gravier donc découpe toi des petits patins en carton un peu plus grand que les pieds du lit tu les mets dessous et bah si quelque chose doit s'abîmer ça sera tes patins en carton ça sera pas le sol de ta tente c'est tout simple mais ça t'évitera de déchirer le sol de ta tente encore une fois juste situé sur un sol vraiment un truc agressif genre du gravier je pense qu'en dehors de ça situé sur de la terre à mon avis se passera rien mais situé sur du gravier patins en carton autrement tu vas déchirer le sol de ta tente voilà écoute je pense que j'ai fait le tour alors est ce que je recommande toujours ce lit quand écoute oui définitivement oui il a pas bougé en sept mois d'utilisation quasi quotidienne la largeur est pas mal quand même 70 cm il ya des lit can qui sont qui sont moins large que ça j'avais regardé un lit de camp basique de chez décathlon c'était 60 cm à 60 non c'est trop c'est trop peu 70 c'est vraiment un minimum à mon sens pour 2 kg 1 c'est rien du tout 2 kg 1 pour un machin de cette taille et comme tu vois il tient dans le temps donc franchement est ce que je le recommande toujours oui sans hésiter et encore une fois comme je disais en début de vidéo la vidéo n'est pas sponsorisé par fe active ce lit je l'ai acheté mais bon voilà quand je suis content d'un équipement je le dis puis si un jour j'achète un équipement et que ça se passe mal et que je suis pas content je le dirai aussi mais là franchement r as r as r as il est il est bien il est bien celui il est bien maintenant si tu t'intéresses aux équipements de camping j'ai rapidement comment j'ai rapidement évoqué ma tante landrider tout à l'heure alors là des tests j'en ai parlé j'en ai parlé j'en ai reparlé encore une fois la première je l'ai eu à l'été 2020 je te mets juste là une liste de lecture où il ya tout ce que j'ai pu dire sur cette tante des astuces de camping des mon avis mes conseils pour l'améliorer parce qu'il ya des petits trucs qui pourraient changer aussi tout ça c'est dans cette liste de lecture donc vas-y fais toi plaisir c'est pour moi et je te dis à la semaine prochaine et on va pas tarder à repartir reprendre la route ça sera début août